Le choix qu'entre sentir la marée ou être dans la merde, ça tue les vocations du coup, le français moyen reste accroché à son poil sans bouger, en attendant que ça passe, peu chaud pour se faire éborgné pour rien avec les gilets jaunes et pas forcément plus enthousiaste, quand le gouvernement, lequel il faut le reconnaître, c'est mettre les gens en marche, choisissant volontairement une période propice au renforcement des tensions pour annoncer délibérément son projet de la façon la plus calamiteuse possible, remplace habilement un problème par un autre mettant de facto sur la touche les 10 gilets jaunes par trop incontrôlables pour rendre la main probablement ramassée après une manifestation à des syndicats dont, par contre, il a le mode d'emploi et la télécommande. Syndicats qui, conformément à la stratégie habituelle, vont user les gens physiquement et financièrement jusqu'à ce que ceux qui, en mode survie au jour le jour, n'ont pas les moyens d'avoir du recul s'allient à ceux qui voudraient bien faire leur shopping tranquille contre ces immondes grévistes privilégiés qui les prennent en otage jusqu'à ce que l'attention, exacerbée par des médias aux ordres, fasse capoter le dernier barreau d'honneur de notre système social. Même pas sûr qu'on laisse cette fois aux dits syndicats la porte de sortie habituelle consistant à crier « victoire » au motif qu'après nous l'avoir mis profond, si de glans restent en place, le reste de l'organe oligarchique et macronien aura été retiré de notre sphincter collectif, le temps de l'enduire de vaseline. J'ai déjà fait, il y a longtemps, une vidéo sur les syndicats qui reste d'actualité et à laquelle je vous renvoie. Au lieu de faire perdre des journées de salaire à des gens qui, comme Martinez, modissant les effets dont ils chérissent les causes, ont souvent voté et appelé à voter Macron dont ladite réforme est une promesse de campagne, ils recommenceront sans sourciller en 2022 pour lutter contre la fasciste péroxydée qui, même si elle préfère Goldman et Dalida à Wagner, restent l'épouvantail à con idéal, je suggérerais dans cette vidéo que les seuls dirigeants syndicaux entament plutôt une grève de la faim en robe de bure, dehors, dans le froid et les intempéries, éventuellement accompagnés de Mélenchon et Marine Le Pen, et m'étaient engagés, aux premiers morts, non seulement à reprendre une carte syndicale mais à ressortir ma fourche de la remise et, comme beaucoup d'autres dans cette hypothèse, à fondre sur la capitale, bonnet phrygien vissé sur la tête pour réclamer mon lot de sang. Mais visiblement tout ce joli monde est un peu trop gras pour faire de bons martyrs, l'indice calorique de la subvention étant de loin supérieur à celui de la banane cuite. C'est dommage car il n'y a pas de révolution sans martyr et jusqu'à présent, certes, le gouvernement est borne et mutile mais quand il tue, il le fait indirectement, façon billard à trois bandes et ne franchit pas la ligne rouge, conscient depuis l'énorme soutien cagnotique au boxeur Christophe Létinger que si un individu de cette trempe était abattu par ses chaînes de garde en uniforme, déjà tellement haï par la population qu'on parle d'interdire la diffusion de l'armée faite sur YouTube, on aurait de véritables émeutes et la tête de Castaner rebondirait place Beauvau en faisant un bruit creux caractéristique. La deuxième chose qui manque pour faire une révolution, c'est un drapeau. Les drapeaux rouges CGT, même en rajoutant un croissant pendant les manifs contre l'isamophobie, n'ayant qu'une valeur de ralliement relative. Ce même drapeau tricolore qui a été banni des manifs gilets jaunes par les intouchables antifas qui valident le reste de la gamme et qui, supplétifs du gouvernement, avaient bien perçu le danger. Drapeau qu'il faudra par ailleurs un jour songer à remplacer car il est celui de la République et non celui de la France, République qui cherche tant à diviser les gens qu'elle finit par cracher sur son propre symbole. Cette réforme inutile est un hold-up pour mettre la main sur plus de 150 milliards d'euros comme je l'explique dans ma précédente vidéo et une escroquerie intellectuelle, visant au nom de l'égalité, à crever les yeux des bords pour les aligner sur les aveugles en faisant croire aux dits aveugles qu'ils vont y gagner quelque chose. En outre, tel le trait amnésique Jean-Paul Delevoye qui, même s'il oublie de déclarer qu'il bosse pour elle, ne manque pas d'assurance, on ne peut pas introduire l'immigration dans l'équation en révélant le plan d'importer 50 millions de migrants en Europe pour financer les dites retraites et les sortir de la même équation quand il s'agit d'évoquer le ton des danaïdes, des prestations sociales et de l'accueil des mêmes qui nous piquent les dernières miettes que nous a laissées l'ennemi sans visage de François Hollande. On connaît tout cette ignoble blague raciste du migrant qui, bien que disposait chez lui de pléthore de fesses noires parfaitement fonctionnelles, d'autant que la nouvelle Miss Universe en petit look roucaille à diallo, s'obstine à venir chez nous et, juste avant de nourrir les poissons en Méditerranée, fait le vœu de renaître blanc pour avoir enfin accès aux arrière-trains blêmes qui, pour quelques raisons, peuplent ses fantasmes. A la fin il était exaucé et se retrouve transformé en cuvette de WC. C'est d'autant plus navrant que, comme le démontre l'attraction des intéressés de top modèles de type arien pour les rappeurs et autres footballeurs, l'accès au sexe opposé est souvent plus tributaire de l'épaisseur du compte en banque et de la notoriété que de la couleur de la peau ce qui relativise au passage les honteux privilèges du mâle blanc SDF, lequel, lui, n'a même pas accès à la bobo lavée du cerveau qui, avant de finir féminicidée, rêve de gagner le paradis des rêves de saussure en organisant l'accueil de l'autre dans ses parties génitales. Cela illustre en tout cas une vérité fondamentale que devraient considérer ceux qui font tranquillement leur course de Noël comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Toute situation à vocation à s'empirer. On me dira que rien ne peut être pire qu'être transformé en cuvette de WC, ce à quoi je rétorquerai qu'on peut être transformé en cuvette de WC chez Marlène Schiappa et pour ceux qui corrigent la limite est alors atteinte, la dite Marlène peut fort bien inviter Sybène Gaillet à dîner. Je suis tellement peu raciste qu'il m'arrive de les confondre. Elles disent les mêmes conneries, font partie du même gouvernement, ont presque le même âge et ont des attributs fessiers qui m'interdisent de fantasmer dessus, conscient de mes limites et du fait que, dans cette catégorie sortie du missionnaire, toute fantaisie même en rêve m'exposerait à 6 mois d'été minimum, pas comme le fringant Asselineau dont je n'ose imaginer dans quel état il a laissé son épouse, probablement déguisé en article 50 pour l'occasion, quand, après 3 ans et demi d'attente, il a pu enfin laisser libre cours à une explosion orgasmique, à l'annonce de la victoire de Johnson au Royaume-Uni et à la certitude du Brexit qui, même s'il va encore s'étaler sur au moins deux ans, va nous l'exciter jusqu'au présidentiel. A sa décharge, le Frexit n'est pas forcément une mauvaise idée si l'on considère que, s'il n'y a pas d'argent pour les retraites, on vient tous de signer en chœur un projet européen de plus de mille milliards pour faire plaisir à Greta et supprimer tout rejet de CO2 sur le continent européen d'ici 2050. Déjà, qu'on touche à mon diesel, j'étais pas content, mais sachant que les flatulences humaines sont composées de dioxyde de carbone, de méthane et d'hydrogène, je préviens tout de suite que si on touche au cassoulet, je prends les arbres. En tout cas, dans un pays de plus en plus chaotique, dans lequel de plus en plus de gens sont dans la merde, les députés ne se laissent pas démonter et, prenant le taureau par les cornes, n'ont pas hésité à voter la loi qu'attendaient tous les pauvres et les chômeurs du pays, une loi qui assimile enfin la critique d'Israël à de l'antisémitisme. Quelques mauvais esprits soraliens, incapables de voir à quel point c'était prioritaire et à quel point la chose sert à les intérêts de la France et des Français, vont encore critiquer, mais que ça leur plaise ou non, la victoire est proche et 2020 verra enfin la fin de l'antisémitisme et le début d'un nouvel âge d'or pour la France. Donc, en résumé, même si pisser dans un violon est une activité récréative qui en vaut une autre, je vais consacrer un peu de l'énergie qu'il me reste à faire autre chose que des vidéos sachant que tant qu'il n'y aura pas de mort et qu'on ne verra pas flotter des drapeaux tricolores, on continuera à se faire enculer, d'autant qu'il reste de la marge, les méchants islamistes n'ayant pas encore crié leur alawakbar festif sur un marché de Noël, tradition qui, comme les incendies de voiture au nouvel an, ont remplacé les ringards des mondes crèches et sans lesquelles cette période commerciale qui succède à Halloween et au Black Friday perdrait un peu de sa magie qui fleure bon la France, laïque et multiculturelle. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste, tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans auto-censure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos afin de toucher un plus large public en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Pensez aussi à vous abonner et si vous êtes nouveau à faire un peu de spéléologie sur la chaîne, certaines de mes vidéos, souvent les plus pertinentes, faute de référencement par Youtube, passant parfois inaperçus et d'autres censurés, ne se trouvant que sur mes chaînes secondaires. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt… j'espère. Merci. 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 Merci.